Le Covid a été un moment absolument structurant, c'est le moment où on voulait justement lancer le site, aller vers le numérique. Et pendant quelques jours, on ne savait pas si on allait reparaître et on a lancé une lettre quotidienne, signée, très éditorialisée, très individuelle, presque émotionnelle, en tout cas existentielle. Et il s'est vraiment passé quelque chose, ça a cassé la glace entre les lecteurs et nous. Ils nous ont bombardés d'emails en disant « vous m'aidez à supporter cette période », etc. Et vraiment, le statut du journal a changé et ils ont compris ce que le numérique pouvait apporter. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes ponceuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur causavostra.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Gershel. Fabrice, bonjour. Bonjour François. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le fondateur et directeur notamment de la publication Philosophie Magazine. Je dis notamment parce que tu as d'autres projets dont on va parler, philonomistes, sciences humaines. Mais principalement, voilà, ton fait d'armes dans les médias, c'est quand même d'avoir créé ce magazine Philosophie Magazine. Je te vois aussi le sourcil quand je dis fait d'armes, mais c'est une belle réussite, tu vas nous en parler. Tu as créé ce magazine papier en 2006 et ce qui est alors quand même une caractéristique importante, c'est que tu ne venais pas du tout du monde des médias. Tu n'es pas du sérail comme on dit. Tu n'es ni philosophe, ni journaliste, ni travaillé dans les médias. Mais tu vas même peut-être de l'autre côté de l'échiquier, j'allais dire. Mais en tout cas, de la banque d'affaires. Pourquoi cette transition ? Comment on passe de banquier d'affaires à médias ? Alors, il y en a un autre, un célèbre Pigasse. Il n'est peut-être pas les mains dans le cambouis comme tu peux l'être. Il n'a pas totalement quitté le métier des affaires a priori. Toi, c'est le cas, tu as totalement shifté. Oui, il y a une très grosse différence. C'est que c'était un projet de vie, un projet de changement de vie. Alors, sans doute que j'ai quitté la banque d'affaires et créé Philosophie Magazine pour me racheter une vertu. Ce n'était pas exactement ça le raisonnement. En tout cas, la grande différence avec Mathieu Pigasse, c'est que j'ai complètement arrêté toute autre activité. Je ne fais que ça et même un peu plus que 100% de mon temps. Et oui, la grande idée, c'était un projet existentiel au fond. Tu ne te reconnaissais plus dans mon temps et j'ai voulu créer une entreprise. Et je ne savais pas dans quoi. Et ça, c'est quelque chose que je ne conseillerais à personne. Donc, je suis parti avec l'idée. Il faut que je crée quelque chose. Et ensuite, j'ai séché pendant un certain temps avant de trouver l'idée. Je ne suis pas parti parce que j'avais l'idée de Philosophie Magazine. C'est dans l'autre sens. Tu ne pouvais plus. Tu sais qu'il fallait faire autre chose. Une pause, tu arrêtes. Tu as pu te lancer derrière. Peut-être un peu d'avance sur la crise de la quarantaine. Pas du tout un burn-out, mais vraiment un projet existentiel de créer quelque chose. D'accord. Mais ceci dit, la finance, tu as plein de choses à dire en mal sur la finance ou non ? C'était plus toi, très perso ? Non, c'est resté un grand centre d'intérêt. Moi, j'adore quand Philonomist, notamment, qui est la partie de Philosophie Magazine. Enfin, c'est vraiment un média indépendant à part. Mais la partie de notre petit groupe Philoédition qui traite de l'économie avec la philo. Quand Philonomist fait des articles sur la finance, là récemment, on a fait un grand article de doctrine sur la comptabilité écologique, etc. Moi, j'adore. Ça me passionne en tant qu'observateur. Oui, c'est simplement. Il y a effectivement plein de choses à dire, j'imagine, là-dessus. Et c'est un sujet qui est assez peu traité. On en parlera tout à l'heure de physionomiste. Pourquoi alors ? Philonomiste, pardon. Philonomiste. Mais c'est vrai que... J'ai dit quoi ? Physionomiste. Pardon ? C'est vrai que la confusion est parfois faite. Ça ne me déplaît pas parce que c'est très humain et aux philonomistes, on essaie de mettre de l'humain dans l'économie. Donc, pourquoi pas ? C'est bien philonomiste. Et je mettrai bien les liens dans les notes de l'épisode pour que... Je ne sais pas si physionomiste.fr existe. J'imagine que oui, en l'occurrence. Mais bon, là, c'est philonomiste. Je mettrai le bon lien. On revient d'abord sur Philosophie Magazine. Donc, pas crise, mais en tout cas, ce temps, cette période. Comment vient le projet ? C'est quoi un peu la jeunesse de Philosophie Magazine ? Eh bien, je cherche, je tâtonne. Je me dis que j'aime beaucoup les médias. Je pars sur des projets qui échouent plus ou moins, des projets de reprise d'entreprise avec d'autres gens, etc. Et puis, à un moment donné, je me dis, bon, il faut mettre de l'ordre. Et je me fixe trois objectifs. Je me dis, il faut trouver un projet qui soit amusant à faire, qui soit viable, parce qu'on ne peut pas vivre uniquement soit de subvention, soit de don, etc. Donc, il faut qu'il soit viable. Et il faut qu'il serve à quelque chose. Voilà. Je me dis, il faut trouver ces trois choses-là. C'est un peu l'ikigai, je ne sais pas si tu connais ce principe japonais. En fait, pour trouver le projet de ta vie, il faut qu'il ait du sens dans la vie, qu'il te permette d'en vivre et que tu aies du plaisir dans le cœur. Eh bien, c'est ça. Alors, je ne le savais pas. C'est ton ikigai. C'est mon ikigai. Philosophie Magazine. Voilà. Et puis, après, on a pas mal tâtonné. L'idée vient un été à la plage. J'étais en Corse, je me rappelle. Et en fait, j'avais pris l'habitude de lire tous les étés un livre de philo. Et parfois, j'ai des livres formidables parce que j'avais aimé ça dans mes études. Et donc, je lisais une année Comte-Sponville, une année René Girard, etc. Et puis, cette année-là, et ce n'était pas la première fois, mais cette année-là, vraiment, le livre me tombe des mains. Je n'arrive pas à lire. Je ne comprends pas de quoi ça me parle ni pourquoi ça m'intéresserait. Mes enfants grandissent. Ça prend du temps, etc. Et je me dis, j'ai perdu pied. Je ne suis plus capable de lire un livre de philo ou de trouver celui qui m'intéresse. Il manque quelque chose. Et comme à cette époque-là, j'ai aidé un ami qui montait un média. Et j'avais découvert un peu ce que c'était que le modèle de la presse. Et là, c'est là que le titre s'est fait. L'instant Eureka. Mais le vrai instant Eureka, c'est le lendemain. Le premier instant Eureka, c'est de me dire, il n'y a pas de journal de philo. C'est vraiment bizarre. Un magazine de philosophie. Mais le vrai instant Eureka, c'est le lendemain où j'ai complexifié l'idée. Et je pense que c'était ça la vraie idée. Toujours la vraie idée de Philosophie Magazine, qui est de faire un news magazine avec l'angle de la philo. Qui est une idée très différente de faire un magazine de philo. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas une une, peut-être celle du numéro 100 éventuellement, mais pas une seule une de Philosophie Magazine dans les 175 numéros qui soit sur un philosophe. C'est un sujet d'actualité. D'actualité au sens large, éventuellement existentiel, vu par les yeux de la philosophie. Et on tient cette ligne et c'est ce qui nous permet de nous renouveler de façon indéfinie. C'est-à-dire que, évidemment, l'actualité s'arrête jamais. Oui, c'est ça. Alors ensuite, il y a le patrimonial. On le fait dans les hors-séries notamment. Évidemment, on le fait dans certaines sections du magazine. Mais le vrai projet, c'est celui-là. Et à l'époque, il n'y a rien. Il y a dans le paysage de la presse, sur les sciences humaines, sur les sciences sociales, sur la philosophie. En tout cas, par rapport à ce côté un peu news. Des magazines de centres d'intérêt, il y en a. Il y a le magazine littéraire à l'époque, qui, bon, depuis a fusionné avec Lire, mais qui, à l'époque, est assez orienté philo. Il y a Lire. Il y a Sciences humaines, qui existe déjà depuis une bonne dizaine d'années à cette époque-là. Que tu connais, que tu avais bien identifié. Que j'ai découvert à ce moment-là. D'accord. Et puis, à l'étranger, il y a des choses. Mais ça, je ne le savais pas. Il y avait déjà un philosophie magazine avec un F aux Pays-Bas. D'accord. Donc, j'ignorais tout. Je l'ai découvert après la création du magazine. Mais donc, qui, lui, est un projet assez proche du nôtre. Mais au fond, le vrai concurrent, enfin, le vrai modèle, ça reste les news. Et puis, il y a un ovni aussi auquel il faut rendre hommage et qui, au fond, m'a confirmé dans l'idée que c'était possible. C'est Psychologie Magazine, qui, à l'époque, était un énorme succès. C'est vraiment un coup de génie de Perla et Jean-Louis Servan-Schreiber. Et qu'un magazine, avec un titre aussi austère que Psychologie Magazine, devienne un magazine grand public. Très grand public. Ça, c'était quand même, ça donne un peu des ailes. On se dit, c'est possible. Parce qu'après tout, j'ai eu une preuve que ce soit possible. Et on se dit, c'est possible, même si, ensuite, le contenu n'a rien à voir. Et Psychologie Magazine a même été un peu un anti-modèle pour nous. Non pas que ce soit mal fait, mais pour nos lecteurs, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'était le développement personnel et c'était pas du tout tourné sur l'actualité. Non, très froid, du contenu très froid, des dossiers, etc. C'est très chaud sur la relation. C'est-à-dire que c'était chaud au sens où c'était le froid, mais c'était pas connecté avec l'actualité. Et donc là, les lecteurs qu'on a commencé à rencontrer à ce moment-là nous ont dit, non, ce qui nous passionne, c'est ça. C'est l'éclairage philosophique de l'actualité. On est resté là-dessus. Très clair. Tu peux me faire un peu la carte d'identité en chiffres de Philosophie Magazine. Combien d'abonnés papier versus numérique ? J'aime bien commencer par la vente aux numéros, malgré tout. Parce que historiquement, j'imagine que c'est ce que tu imagines. Oui, on reste un magazine très orienté aux numéros. Le sondage, les remontées des ventes, ça reste un espèce de frisson à chaque numéro. Ça reste une surprise où on peut faire fois deux sur un numéro, ou moins 50% parfois. Par une belle couve, un beau titre, une accroche. Et sans qu'il y ait de règles, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Voilà, on a eu cette année des surprises incroyables. Par exemple, hors-série qu'on a fait sur l'intelligence artificielle en avril. Bon, on s'est dit, tiens, c'est peut-être un peu risqué, un peu loin de lecteurs. Hors-série en plus, bon, 25 000 kiosques, 35 000 de diffusion payée en tout. Alors, si je reviens au magazine, on est à 40 000 de diffusion payée. On a 630 000 lecteurs d'après l'étude One. Et là-dedans, les abonnements, c'est à peu près, aujourd'hui, je crois que c'est exactement 24 000. Donc, 19 000 sont des abonnés print plus numériques. Enfin, 19 000 sont des abonnés print. Parmi eux, 18 000 print plus numériques. Ça devient quasiment la totalité. Et puis, 5 000 sont des numériques seuls. Ce qui est vraiment la grande nouveauté des dernières années. Et puis, les ventes de kiosques, on essaye de les maintenir autour de 13, 14, 15 000. D'accord. Et ça marche, parce que l'an dernier, on était en croissance sur les ventes de kiosques dans le marché qui est à moins 8. Oui, j'allais dire, il ne doit pas y avoir beaucoup de titres qui tirent leur épingle du jeu dans les ventes au numéro de kiosque. Il y en a d'autres. Il y a Sciences Humaines, à vrai dire. L'an dernier, qui a fait plus 6 en kiosque avec une nouvelle formule. Nous, on vient de sortir une nouvelle formule. Donc, c'est encore tout frais. Elle est sortie fin octobre. Là, on est à plus 40 sur l'an dernier, sur le numéro de blog. Ce sont à l'impact dès qu'il y a une nouvelle formule ? Pas toujours. Une nouvelle formule peut être un coup d'épée dans l'eau ou un énorme succès. En Allemagne, on a fait une nouvelle formule il y a 3-4 ans qui a complètement changé le statut du magazine. C'est... Voilà. Ça, c'est très difficile à dire. Là, on voit très bien l'impact. Oui, plus 40, plus 30 sur le dernier numéro. Oui, là, on voit que... C'est la formule, quoi. Ce n'est pas que le titre. C'est marrant. Et tu viens de le dire. J'allais te poser la question après, mais... Vous avez donc une filière aussi en Allemagne. Oui. Avec un siège à Berlin. Oui. Comment est-ce que c'est né ? Alors, c'est ton amour des philosophes allemands. Alors, on a lancé le magazine français en 2006. Et en 2010, on est la première année où on était à l'équilibre financier. Et là, on s'est dit, bon, c'est le moment où on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on reste là-dessus ? Est-ce qu'on fait d'autres choses ? Et on a défini le projet de l'entreprise qui n'a pas bougé, qui est de dire, le vrai sens de cette entreprise qui s'appelle Philoédition, c'est la philosophie. Et donc, c'est d'amener la philosophie dans tous les domaines de l'existence. Et c'est donc pas un groupe de presse. C'est un groupe qui va essayer d'amener la philosophie partout, ce qui est un projet plus rare. Oui. Peut-être plus difficile, mais aussi très prometteur. Oui. Et donc, la première chose la plus évidente, c'était quand on dit partout, c'est d'aller ailleurs. Donc, voilà, on a regardé d'autres pays. Et l'Allemagne, c'était évident. C'est l'autre pays du fromage, si on peut dire. C'était assez évident. La tradition philosophique, la taille du marché. Moins évident qu'on ne penserait, parce que peut-être ils n'ont pas la même culture, la culture du bac philo qu'on a en France. Bon, il y a plein de petites différences culturelles. Et donc, on y est allé et on n'a pas été accueilli avec des roses. Quand tu dis on, c'est qui ? Tu as des associés ou c'est ton équipe ? On est allé explorer le marché. C'était en l'occurrence Anne-Sophie Moreau, qui était à l'époque une de nos anciennes stagiaires, dont je savais qu'elle parlait couramment allemand, qu'elle avait travaillé en Allemagne, et qui avait fait de la philo, mais aussi une école de commerce. Et donc, je lui ai dit, on va explorer le marché. Regarde comment on peut lancer ça. Voilà. Elle est partie, elle a rencontré des gens, elle a sélectionné des potentiels rédacteurs en chef, parmi lesquels celui qu'on a identifié, le premier, qu'on a fait revenir du Canada, où il a travaillé à l'époque pour créer ce projet. Et puis, on a créé une filiale, ce qui n'est effectivement pas si fréquent pour les magazines français. On connaît l'autre sens. Et puis, on sait que c'est dur, le marché allemand. Il est quand même, il y a beaucoup de... Enfin, il est bien, bien... Alors, peut-être que c'est un nouveau produit, donc peut-être que personne ne t'a embêté, mais je sais qu'historiquement, voilà, c'est dur de s'implanter en Allemagne, où il y a une énorme offre, des grandes maisons, etc. C'est dur de se faire sa place. Oui, ça a été notre front de l'Est, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a été accueillis, pas avec des roses. C'est-à-dire qu'avant même que j'ai mis le pied sur le sol allemand, quelqu'un, un ami d'ami à qui j'avais parlé du projet, il avait fait passer un petit groupe de presse qui avait créé, qui en fait nous a proposé de le faire sous licence. On a dit, ben non, ce n'était pas notre projet, on va faire des partenariats. Et en fait, ils se sont mis à lancer le magazine, ce qui a accéléré le projet, en fait. On a été obligés de se lancer très, très vite. Et ils existent toujours eux ? Ils ont existé dix ans, ils ont arrêté il y a un an. D'accord. Voilà, on a fait la paix des braves et on a repris leur portefeuille d'abonnés. C'est bien, c'est plutôt une belle issue. On était un peu fâchés à un moment, mais même sur la philosophie, on peut se fâcher. Mais c'est vrai que ça a été, de ce point de vue, assez dur. Et voilà, c'est un enseignement, c'est plein d'enseignements sur la différence du marché. C'est un marché qu'on croit énorme pour la presse, avec 70 000 points de vente, mais en fait, c'est un marché de presse quotidienne, beaucoup moins un marché de presse magazine. C'est la France le pays des magazines. Oui, absolument. C'est un marché assez désorganisé sur la distribution, où on n'a pas du tout les outils qu'on a en France, qui sont assez fantastiques, de réglage. Et donc, on a des taux d'invendus beaucoup plus élevés qu'en France, des coûts de distribution beaucoup plus élevés. Donc, c'est vraiment très différent. Tu ne le referais pas ? Si, je le referais, parce que ça nous a apporté un bol d'air sur les idées, plein d'innovations qui sont venues d'Allemagne. Même notre projet numérique, au fond, il est venu d'Allemagne. C'est-à-dire que c'est les Allemands qui m'ont dit, il faut qu'on soit plus ambitieux sur le numérique. Et c'est le moment où vraiment on a accéléré. Plein de choses qui sont venues d'Allemagne, plein d'idées, plein d'articles qu'on s'échange dans les deux sens. Donc, non, non, c'est plein d'enseignements. Donc, les rédactions se parlent beaucoup, échangent beaucoup. Échangent de manière informelle, où il y a des sujets tous les mois, par exemple, des sujets communs. On échange relativement formellement en faisant des réunions ensemble. La réalité, c'est qu'il y a de moins en moins de sujets communs, parce qu'il y a vraiment une logique de médias nationaux. Déjà, beaucoup sur la maquette et l'illustration. Le magazine a décollé quand on a arrêté de leur dire ce qu'était un beau magazine et quand on les a écoutés. Même sur des choses qui nous semblaient un peu trash, parfois. Mais qui marchent culturellement là-bas. Même chose sur les sujets. Donc, plus ils sont libres, plus ça marche. Et en revanche, on échange des idées, on essaie de monter ensemble des gros projets qu'on n'aurait pas les moyens de faire individuellement. des reportages qui coûtent un peu cher, comme on en fait parfois en Birmanie ou ailleurs, etc. Donc là, on finance aussi le projet sur les deux magazines. Quand ils interviewent Olaf Scholz, on le publie en France. Voilà, on fait des choses comme ça. Les sujets sur l'IA, par exemple, tu dis qu'ils cartonnaient. Là, j'imagine que c'est très international. Oui, ils ont fait fonctionner. Bien sûr, bien sûr. Et eux, ils ont fait un magazine sur l'IA, un numéro du mensuel là où nous on fait un hors-série, mais qui reprend pas mal de contenu. Voilà, on fonctionne beaucoup plus comme ça. Ils ont aussi maintenant une rédaction de cinq personnes sur place. Au départ, c'était juste deux. Ça change tout. Donc, ils ont beaucoup plus de moyens d'innover. Les échanges sont vraiment à double sens. Donc, cinq rédacteurs en Allemagne. Cinq journalistes en Allemagne, oui. Et en France, vous êtes combien sur Philosophie Magazine ? Sur Philosophie Magazine, il y a 15 cartes de presse, dont 10 journalistes qui écrivent, rédacteurs, et puis secrétaire de rédaction, iconographe, les métiers de la presse. Donc, c'est assez considérable. Je pense que quand on a démarré, si on se compare à Psychologie Magazine, on devait être probablement cinq journalistes, et puis ils étaient 20. Il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, j'en sais rien, je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, on n'en est plus qu'eux. Et j'en sais rien du tout. Mais ce qui explique ça, c'est la complexité de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on m'avait dit au départ, tu sais un mensuel, trois journalistes, c'est bien, etc. Peut-être que si on avait fait un magazine de recension de livres, c'est tout à fait possible, parce qu'on repose sur des pigistes, des chroniqueurs, et après on relit, on rassemble, etc. Mais pour ce qu'on fait, c'est-à-dire un magazine où il y a tous les formats de la presse, et par ailleurs où on réécrit énormément nos amis philosophes, parce que sinon ce n'est pas lisible, et bien c'est ce qu'il faut. C'est du temps. Alors l'autre aspect, c'est le numérique. C'est-à-dire qu'on était 6-7, jusqu'au moment où on a vraiment fait ce virage numérique en 2020, où on s'est dit qu'on allait faire un fil d'actu. Et là, on a augmenté la rédaction de 4-5 personnes. Oui, parce que là, effectivement, il faut couvrir, il faut une amplitude, tu t'engages un peu quelque part à l'alimenter ce fil d'actu. C'est ça. Par exemple, là, pendant qu'on bouclait la nouvelle formule, c'était probablement aux alentours de la deuxième, troisième semaine d'octobre. Et bien pendant que toute la rédaction était sur le pont pour boucler le nuan de la nouvelle formule, on était en train d'essayer de couvrir ce qui se passait en Israël, et je crois qu'on l'a pas mal fait, avec 3-4 articles par jour, pas mal de gens qu'on a rendus pour la première fois en France sur le site filomac.com, etc. Ça, on n'aurait évidemment pas pu le faire avec une rédaction plus petite. Et ça, ça a participé justement à l'acquisition d'abonnés purement numériques. Clairement, les gens sont demandeurs de ça. Alors, les gens qui lisaient le print et adoraient le print n'étaient pas forcément demandeurs, mais on leur a dit que c'était absolument essentiel. Et il y a quelque chose qui les a convertis, c'est au moment du Covid. Le Covid a été un moment absolument structurant. C'est le moment où on voulait justement lancer le site, aller vers le numérique. Et pendant quelques jours, on ne savait pas si on allait reparaître. Et on a lancé une lettre quotidienne, signée, très éditorialisée, très individuelle, presque émotionnelle parfois. D'accord. En tout cas, existentielle. Signée par chaque jour un journaliste différent de la rédaction. Et il s'est vraiment passé quelque chose. Ça a cassé la glace entre les lecteurs et nous. Ils nous ont bombardés d'emails nous disant « Vous m'aidez à supporter cette période », etc. Et vraiment, le statut du journal a changé. Et ils ont compris ce que le numérique pouvait apporter. Et cette newsletter est restée très importante. Dont ce rapport un peu plus direct, le fait que ce soit un peu bidirectionnel et pas quelque chose de juste qu'on achète dans un kiosque, un objet. Parce que les lecteurs print, au fond, n'étaient pas demandeurs du numérique. Ils adoraient le magazine. Au départ, ils nous disaient « Bon, le numérique, pourquoi faire ? On est déjà bombardés d'écrans, etc. » Mais là, ils ont compris qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait aussi un rapport, aussi bien à l'actualité qu'un rapport avec la rédaction, qu'ils ont découvert, littéralement. Plus incarné, plus incarné. Oui, absolument. Donc ça, c'est un aspect sur les lecteurs print. Et puis, par ailleurs, il y a tous les lecteurs qui nous découvrent par le numérique. Puisque dans les nouveaux abonnements, 60% à peu près prennent de l'abonnement numérique seul. Et ils viennent d'où ces nouveaux abonnés ? C'est quoi vos canaux d'acquisition ? T'aimerais le savoir. C'est très difficile à dire. Honnêtement, je n'ai pas assez d'outils de mesure. Bon, ils viennent évidemment certainement du trafic du site. Je pense qu'ils viennent beaucoup du kiosque. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le print, on serait beaucoup moins connus. On n'aurait pas ce statut. Le pas vers l'abonnement serait différent. Ils viennent de la newsletter, qui est vraiment le réservoir des futurs abonnés. Parce qu'elle est ouverte gratuitement à tout le monde. C'est la newsletter, la lettre quotidienne de Philomac.com. Donc, c'est plus celle que tu me décrivais, que vous envoyez pendant le Covid, 13 éditeurs. Oui, c'est devenu... C'est la même. D'accord. Enfin, c'est la même. Mais là, c'est quoi ? C'est une curation de vos articles ? Et avec un édito ? C'est un média en soi ? C'est chaque jour un édito. C'est un article, en réalité. D'accord. C'est chaque jour un article, un édito, signé par une personne différente. Donc, chaque jour est incarné par une personne différente. Donc, ça crée une espèce de rythmique dans la semaine. Et puis, le week-end, on a la sélection. Avec une photo de la personne ? Oui, oui, oui. C'est vraiment incarné. Et parfois, ils nous racontent leur vie. Bon, la newsletter d'hier, signée Victorine de Oliveira, s'appelle, je crois, Qu'est-ce qu'un bon coup ? Enfin, voilà, des trucs comme ça. J'ai lu l'article. Voilà, mais parfois, c'est quelque chose de très politique, de très sérieux. Quand il y a une actu qui s'impose, ça dépend. C'est l'ambiance. C'est l'humeur du jour. Et ça fidélise énormément nos lecteurs. On pourrait croire que ça pourrait en remuter certains via le rythme, via la variation du ton entre les locuteurs. Mais en réalité, ils ont compris tout ça. Ils ont compris tout ça et ils nous suivent. Et ça, c'est vraiment aussi le réservoir des futurs abonnés. Et puis, il y a une campagne Ulule qu'on vient de faire, qui nous a apporté beaucoup d'abonnés. Sur un projet en particulier ? Sur la nouvelle formule. Sur la nouvelle formule du papier. Au départ, c'était sur la nouvelle formule. Comme on a atteint l'objectif assez vite, en 3-4 jours, on a étendu un autre projet qui nous tenait à cœur, qui est la masterclass. Et on va lancer des masterclass de philosophie le 18 décembre pour la première, en physique et numérique. En streaming en direct. En streaming en direct. Donc payant, on paye et on suit en direct une masterclass... dont le sujet est... Alors, dont le sujet est... C'est vraiment une masterclass. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec un maître de philosophie. Donc, ça s'appelle La Fabrique des Idées. Le premier invité sera André Consponville. On l'a assez ritualisé pour que ce soit vraiment construit un peu comme une émission, mais avec aussi l'interactivité. C'est-à-dire, les gens pourront poser leurs questions. C'est un principe, voilà, le chat, la communauté, etc., qui peut poser des questions. Et donc, ça, c'est en live sur... Bien sûr, ce sera en live sur Philomag.com et ce sera gratuit pour les abonnés. Ça, c'est un choix aussi qu'on a fait. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire de la masterclass une source de revenus pour nous. L'idée, c'est que le contraste entre le prix de la masterclass et le prix de l'abonnement incite les gens à s'abonner. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est que l'abonnement... On a essayé de réfléchir à ce que serait l'abonnement numérique, même le purement numérique. Et l'idée, c'est que ce ne soit pas que l'abonnement à un média, ce soit un bouquet de services où il y ait la masterclass et d'autres choses. Qui rejoint un peu ce que tu disais que Philoédition, ce n'est pas qu'un média. C'est faire entrer la philosophie dans la vie des gens. Donc là, ça y participe totalement. Exactement. C'est bien ça, de le mettre dans l'abonnement. Effectivement, ça renforce sa valeur. Tu pourrais dire que, limite, demain, les articles pourraient être gratuits parce que les abonnés ont plus de services, etc. un peu avec ce curseur. Bien, moralement, je ne sais pas. En tout cas, c'est un pari parce qu'on aurait pu aller sur le terme et dire qu'on essaye de rendre ça rentable immédiatement. Et là, l'idée, c'est vraiment de renforcer l'abonnement numérique et d'en faire quelque chose d'assez incontournable et aussi de se dire qu'est-ce que c'est une expérience média quand on est numérique seul ? Comment créer un attachement comparable à celui qu'on a avec le print ? Ça coûte cher de mettre en place une masterclass comme ça ? Ou du temps, j'imagine ? C'est du temps. Ce qui est cher, à vrai dire, c'est le streaming. Surtout qu'on veut faire de l'hybride. Donc, on veut avoir un lieu agréable. Ce sera en l'occurrence un cinéma. Un beau cinéma qu'on doit louer. Et derrière, il y a les moyens de l'hybride, éviter des problèmes techniques, etc. Faire du streaming en direct. Donc, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. En parlant de diversification, 2018, vous lancez un pur player, Philonomiste, avec Anne-Sophie Moreau, qui est revenue d'Allemagne, entre-temps. Ah oui, pour ça. Pour ça, en tant que rédactrice en chef. Est-ce que tu avais cette ambition de toucher le monde du travail dès le départ, ou c'est venu naturellement ? C'est pareil, c'est quoi un peu l'idée derrière Philonomiste ? Je pense qu'on aurait pu arriver en tirant plein de fils différents. L'un des fils, c'était la stratégie qu'on avait définie. Né la philosophie partout. Oui, on travaille aussi, forcément. C'est évidemment un sujet qu'on traitait dans Philomag, mais pas assez, peut-être pas assez précisément. Il y a un intérêt personnel. Il me semble qu'il manquait vraiment. Il n'y a quasiment pas une vraie discipline de philosophie du management en France. Il y a des bouquins, quelques bouquins, etc. Donc, je me dis, bon, il y a presque un projet intellectuel là-dedans, de contribuer à l'émergence de cette discipline. Et puis, il y a un projet économique qui est de se dire aussi qu'est-ce qu'on peut pour essayer d'asseoir le journal, qu'est-ce qu'on peut vendre aux entreprises ? Est-ce qu'on va leur vendre des abonnements à Philosophie Magazine ? Non, c'est trop loin. C'est trop loin d'eux. Il fallait se rapprocher d'eux. Donc, créons d'une nouvelle marque ce média. Et donc, le modèle économique de Philonomist, on peut s'y abonner, à Philonomist, mais c'est surtout des services B2B en entreprise. Tu l'as dit, des conférences, coaching. L'abonnement, déjà, on peut s'abonner individuellement. Il y a pas mal d'abonnés, mais il y a aussi, c'est même le modèle de départ de la plateforme, on peut s'abonner en masse, c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises d'abonner tous leurs salariés comme un outil de changement de la culture d'entreprise. Ça correspond souvent aussi à un moment, à un projet qu'ils ont, d'humaniser le management, de travailler sur tel ou tel thème, etc. Et donc, on vend des abonnements collectifs, autant qu'individuels, à des grandes entreprises, Capgemini, par exemple, aujourd'hui. Qui payent ça à tous ses salariés. Qui offrent ça à tous ses salariés. Parce que, vu de l'extérieur, et c'est pas une critique, ça ressemble un peu à un nice to have, c'est sympa, machin, mais tu te dis pas, tiens, je vais payer à tous mes... J'imagine qu'avant de se dire, on va payer un truc sur la philosophie du travail, il y a peut-être, il y a plein d'autres choses, etc. Alors, le nice to have... C'est-à-dire, oui, enfin, comme au fond, dans les entreprises, il y a une tendance à considérer que tout ce qui n'est pas directement chiffré et contribue pas à la ligne du résultat net est nice to have. Sauf que... Il y a beaucoup de choses qui tombent derrière. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui tombent derrière. Il y a Luc de Brabandère, qui est un philosophe que j'aime beaucoup et qui, d'ailleurs, contribue pas mal à Philonomiste, tant au texte qu'aux conférences, a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, la philosophie, c'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Et il y a plein de choses dans les entreprises qui ne sont pas chiffrées et pas chiffrables, mais qui sont extrêmement importantes. On a lancé notamment un petit outil d'e-learning, enfin, un outil interactif qui s'appelle Expresso. Quand on a un Expresso sur comment être un manager écologique, comment concilier les ambitions de vos engagements de citoyens, les ambitions de la charte à réseau de votre boîte et vos impératifs à court terme, comment gérer des injonctions contradictoires avec les outils de la philosophie. Est-ce qu'on est nice to have ? Je pense qu'on peut éviter beaucoup de burn-out avec ce genre d'outils. Donc, je conteste le nice to have. Très bien, mais je provoque évidemment. Et là, pour le coup, après, faire baisser le nombre de burn-out, c'est quelque chose que tu peux mesurer et qui a un impact direct sur la productivité, etc. Donc là, pour le coup, ça devient très vite des choses must-have. Moi, je crois en tout cas travailler la culture d'entreprise, travailler des thèmes comme la coopération, la diversité. Aujourd'hui, c'est must-have. Pour prendre un exemple, les entreprises doivent avoir bientôt 30, 40, 50 % de femmes dans leur comex. Elles en sont très, très loin. Comment vont-elles y arriver ? C'est des problèmes très, très concrets. C'est juste un exemple. C'en est un parmi d'autres, mais effectivement, c'en est un. Et là, la philosophie peut apporter des outils. C'est quoi les formats phares de Philonomiste ? Le média ? Donc, le média, c'est un média IPG avec sa rédaction, avec quatre journalistes à temps plein, avec un traducteur aussi. Oui, parce qu'il est... Il est bilingue. Il est bilingue français-anglais. Il est pure player, mais bilingue français-anglais. Parce qu'on n'avait pas de volonté d'être mondial immédiatement, mais les entreprises nous ont dit ça n'est pensable. Si vous voulez avoir un impact sur la culture d'entreprise, il faut que vous soyez au moins bilingue. Au moins bilingue. Donc, on l'est. Et avec un traducteur, pour avoir... Parce qu'une traduction, c'est pas là, pour le coup, c'est pas l'IA qui les faits. C'est aussi changer les exemples. Oui, c'est la localisation plus que de la traduction. Quand on dit à la défense, on ne dit pas la même chose dans la version anglaise, par exemple. C'est juste un exemple, mais ce genre de choses. Si tu dis à la défense dans le 92, c'est pas pareil que... Voilà, c'est ça. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Il peut y avoir des lost in translation. Voilà, voilà. Et donc, les formats, c'est avant tout un média avec sa rédaction et c'est même un média IPG. Et ensuite, autour de ça, il y a une structure qui s'appelle le Lab et qui rencontre les entreprises et qui, en partant chaque fois de leurs problèmes, leur propose des solutions. Et donc, le produit phare, c'est la conférence. L'abonnement, en masse, j'en ai parlé. Parfois aussi, les entreprises s'abonnent juste à des packages de contenus, 10 contenus par an, 20 contenus par an, quel qu'il soit. Oui, qu'on peut... Qu'ils diffusent eux-mêmes. Voilà, diffuser sur leur intranet ou etc. Beaucoup nous disent... Beaucoup nous disent la plateforme, on a déjà des plateformes, on a trop de plateformes. En revanche, vos contenus nous plaisent, donc on va les mettre sur nos plateformes, donc ça, on fait aussi. Ensuite, des conférences, beaucoup, et de plus en plus, des formations. On est qu'à Liopi depuis un an. Alors, c'est des formations souvent assez haut de gamme, c'est des programmes pour les managers, parfois pour les top managers qui durent parfois un an ou on mêle de l'hybride, du présentiel, où ils ont des sessions en petits groupes avec un philosophe, des ateliers, etc. Entre le coaching et la formation, c'est quand même des groupes, c'est pas d'individuels. Oui, il arrive que des coachs interviennent. Nous, on ne fait pas de coaching, mais il peut arriver que des coachs interviennent là-dedans, etc. Donc, ça peut aller jusque-là, oui. Sur des populations, l'idée, c'est de les aider à se poser les bonnes questions et de leur apporter le bon contenu au bon moment, à un moment où ils ont un projet stratégique, un problème à résoudre, etc. Donc, c'est très sur mesure, quand même. C'est très sur mesure, oui. Donc, tu as des commerciaux ? Ah oui, oui, il y a cinq commerciaux. D'accord. Oui, oui, c'est vraiment... Je dis commerciaux, mais c'est vraiment des développeurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui écoutent les clients et donc, on fait du conseil sans le vendre comme tel. Le mot commercial, tu trouves qu'il est un peu galvaudé. Peut-être, oui. Il peut y avoir une dimension de conseil et être dans l'écoute de son... C'est vraiment pas à faire de philosophie dans le temps commercial. Pour assister à leur réunion, ils sont devenus littéralement philosophes maintenant. C'est-à-dire qu'ils commencent à... Ils manient les concepts eux-mêmes. Donc, c'est pas juste faire du call-call et vendre un produit dans une grille. Non, clairement. Bah oui, parce que surtout, j'imagine quand même que c'est des paquets, je t'ai dit, si c'est sur un an, c'est vraiment très sur mesure. Si on parle de top management, on a intérêt quand même à savoir ce dont on parle et pour aller vendre ça, il faut être quand même un petit peu... Exactement. Un petit peu calé. C'est rentable, Philonomiste ? Oui, c'est rentable depuis un an. Grâce notamment à cette partie service B2B ? Oui. C'est la bonne formule ? Oui, oui. en train d'optimiser parce qu'en fait, on a une offre incroyablement riche pour une entreprise aussi petite, c'est 10 personnes. Oui. Mais on propose aussi bien de la formation, des conférences, des plateformes, des e-learning, du virtuel, du présentiel. Oui, c'est... Donc, voilà, l'enjeu de Philonomiste, c'est de garder cette belle complexité et de croître encore. Donc, c'est... Voilà, c'est ça le... Vous ne le faites qu'en France ou vous faites aussi ailleurs le fait d'être anglais ? Vous dispensez ces formations en anglais ? Pas encore. Pas encore ? Je n'ai pas de projet immédiat parce que c'est... Ça prend du temps à se lancer quand même. Oui. Il faut... Et puis, il y a un rapport à la philo en France qui est vraiment particulier et qui nous aide énormément. Il y a eu des pionniers, il y a des conférenciers qui étaient déjà en entreprise qui ont ouvert ce... Qui ont vraiment ouvert ce marché. Je parlais dans la construction. Et ce travail n'a pas forcément été fait dans d'autres pays. Donc, ce serait des années d'évangélisation. Tandis que je pense qu'en France, le marché est vraiment ouvert à ça. Et même demandeur. On est parfois surpris. Parfois, t'as l'article où on tape un petit peu sur tel aspect du capitalisme. On se demande si nos abonnés, nos clients, etc. Mais ils en redemandent. Ils sont très ouverts à l'œil des philosophes sur ce qu'ils font. Donc, c'est... Oui, le public français est mûr. Même les étrangers qui travaillent en France. Et c'est sur des personnes, il y a des types de sociétés qui le sont plus ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Nous, chez Cosa Vostra, le côté philosophie, à quel point on a une impétence pour ça. Mais est-ce que ça tient à des personnes qui, elles, ont cette curiosité, sentent que c'est important ? Est-ce que c'est dans l'éducation, dans les écoles de commerce ? Est-ce que c'est plutôt du côté des R, des RH ou dans leur formation ? J'essaie de comprendre ce truc que tu dis spécifique en France. Alors, nos interlocuteurs sont souvent du côté des RH et du learning. Ça, c'est vrai. Ensuite, ça touche toute l'entreprise. Quand on fait une formation pour les talents, les top managers de tel ou tel groupe. Et alors, on va de... Je ne sais pas. On a fait des grandes sessions chez l'aéroport de Paris où il y avait aussi bien des dirigeants que les gens qui arrivaient avec le blouson orange et jusqu'à 300 ou 400 personnes qui se réunissaient pour entendre un philosophe dans l'éditorium. Ou bien, on a fait une mission pour le leader français de la quincaillerie, mais aussi Capgemini. Enfin, c'est extraordinairement varié, en fait. Oui. Et tout le monde y trouve... Quand c'est bien amené, tout le monde est content. Les gens sont contents d'assister à ça, j'imagine. Ça marche bien. Oui. Les gens se disent que... En fait, c'est quelque chose qui est un peu un cadeau. C'est-à-dire que c'est un moment où tout d'un coup... Bon, il y a l'expression « lever le nez du guidon » qui ressort énormément. Mais tout d'un coup, quelque chose est fait par l'entreprise qui est gratuit. On s'offre une réflexion qui n'est pas quantifiée par un ROI immédiat. Et ça a un effet, mais presque immédiat, de gratification. Les gens nous disent « Mais oui, c'est ça. » Plutôt que le cadeau ou la quiche de fin d'année du comité d'entreprise, etc. Mais c'est un geste concret qui montre une reconnaissance des gens. OK. Ça, c'est des beaux tours, quand même. On va avancer dans le temps, à ce printemps 2023, quand tout le monde se glosait de l'arrivée de l'IA générative. Les gens ont loupé, peut-être, une autre évolution dans la presse indépendante, la fusion entre sciences humaines et philosophie. Je sens un peu de sarcasme. Non, du tout, c'était ce rapprochement. Et voilà, je faisais ce petit parallèle pour te faire sourire, évidemment. Mais après, je pense que pour toi, pour le groupe, c'est une étape importante. Je ne connaissais pas bien sciences humaines, donc je suis allé voir l'histoire qui est assez rigolote. Tu vas peut-être nous raconter et puis peut-être comment s'est fait ce rapprochement. Juste un mot, on n'était pas inactifs sur l'IA parce que c'est le moment où on sortait notre série sur l'IA. Voilà, donc vous regardez ça aussi. Non, ce rapprochement était complètement inattendu. Il n'était pas, pour le coup, inscrit dans notre projet au départ. Jean-François Dortier, qui est le cofondateur de sciences humaines est venu me voir à un moment donné. C'est quelqu'un d'assez remarquable et que je connaissais mal, en fait. On se connaissait de loin, bien sûr, mais assez mal, à qui je veux vraiment rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui ne venait pas du management. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs au fond autodidacte mais qui a une culture absolument universelle. Il a une carrière d'auteur et je pense qu'il veut aussi s'y consacrer maintenant. Et c'est quelqu'un qui quand même a été un très bon manager. D'abord, il a lancé ce magazine que personne n'attendait qui a eu un énorme succès surtout dans les années 90. Il est plus ancien que nous. Il date d'il y a 30 ans. Il y a eu plus de, peut-être, de crises à partir des années 2000, un peu des crises internes, un peu, peut-être pas une autre apparition mais qui quand même a fidélisé 18 000 abonnés toujours aujourd'hui. Et en tant que manager, il a passé la main à deux femmes assez remarquables. Héloïse Lereté qui est la rédactrice en chef et Nadia Latrèche qui est la directrice de la publication trois ans avant, il y a trois ans. Ce qui n'est pas si fréquent quand même. Les fondateurs qui font ça d'un duo de femmes aussi dirigeantes. Et là, il est venu me voir en disant bon, on va avoir à la fois une crise. La crise de la presse risque de nous rattraper. Là, on risque de devenir déficitaire. Ils avaient une stratégie très différente de nous. Nous, on est un peu dans une série d'investissements. Eux, ils avaient vraiment géré ça de telle sorte d'être toujours à l'équilibre. Et du coup, face à la décroissance du marché, la décroissance des ventes, ils avaient réduit les effectifs, balancé tous ces nouveaux produits. Donc, il n'y avait pas les relais de croissance. Gestion de la décroissance. Gestion de la décroissance, mais très fine. Et puis, ils avaient quand même eu des beaux succès. Ils ont, par exemple, une partie livre où ils ont sorti La psychologie de la connerie qui est un best-seller à 80 000 exemplaires, je crois. Bon, il fallait le faire. Donc, il n'y a pas si longtemps. Voilà, et donc, il avait anticipé, déjà passé la main du management. Et là, il est venu me voir en disant il va y avoir plein de gens qui partent à la retraite. Il faut maintenant passer la main aussi à un autre groupe et c'est toi le plus proche. C'est toi, c'est ton groupe. Voilà, vraiment, je lui rends hommage parce qu'il n'y a pas tant de dirigeants qui font ça ou d'actionnaires qui font ça. Et puis, au bon moment, un peu anticipé avant que ça parte à la casse. Au bon moment et à un moment aussi où il avait anticipé ce problème de pyramide des âges qui va se produire dans un ou deux ans. Voilà. Et donc, on a, très vite, je lui ai dit, écoute, je n'avais pas du tout imaginé de faire une acquisition jamais. D'ailleurs, ce n'est pas une acquisition, c'est une fusion, c'est un rapprochement d'indépendants. Et moi, j'y tiens beaucoup. Le mot indépendant, on ne l'a peut-être pas dit depuis le début. Alors moi, je le disais, révolution dans la presse indépendante. Ah, bah merci. Mais c'est important de le rapprocher. Ouais, c'est un mot très important. C'est-à-dire que, enfin, on y reviendra peut-être, mais pour rester sur sciences humaines, c'est vraiment un rapprochement, même si de fait, on a pris les rênes du management et des actionnariats, et Jean-François est un actionnaire maintenant de Philoédition. Et l'idée, c'est non pas de faire ce qu'ont fait d'autres, c'est-à-dire de fusionner les deux titres dans un seul, et puis à la fin, on découvre qu'un certain nombre d'abonnés, mais pas beaucoup, sont restés. La marque a été détruite, et beaucoup de choses ont été détruites. C'est de faire le contraire. C'est-à-dire, c'est de relancer sciences humaines, et même de le relancer d'abord en kiosque, ce qui peut paraître un peu donkichotesque, mais c'est vraiment mon projet. Je crois que c'est faisable parce qu'on travaille avec eux depuis avril, en réalité, depuis même avant le rapprochement. On travaille vraiment la main dans la main avec la rédac, et on a fait depuis juillet des numéros à plus 40, plus 60, il y en a même un à plus 80% sur l'année d'avant, en travaillant simplement au début, ce qui est le plus facile, c'est-à-dire des choses comme la politique de couverture, le choix des sujets, etc. Non pas qu'on ait une baguette magique, mais en amenant peut-être juste un peu de questionnement, un peu de... quelques intervenants, en faisant aussi ensemble un travail de fond avec un focus group qui a été extrêmement utile et qui a permis de se mettre d'accord sur le projet éditorial avec des lecteurs, oui, oui, oui. Et donc, ce travail donne déjà ses premiers fruits très largement sur les ventes kiosques et sur les abonnements, et donc l'idée, c'est vraiment de faire une relance du magazine, voilà, parce qu'en 2023, bientôt 2024, peut paraître, et même du magazine papier et même des ventes kiosques, voilà. Ensuite, il y a aussi un site web à refaire totalement. Oui, en fait, c'est pareil, cette stratégie, c'est important quand même d'être en kiosque, d'être fort en kiosque pour l'image, et puis derrière, effectivement, qui te permet de travailler le numérique. C'est vrai que c'est moins évident de te dire que tu ne seras que sur le numérique et d'arrêter ça. Donc là, vous en êtes où, là, en novembre ? Donc, la nouvelle formule print est lancée et il reste tout le chantier du numérique. On n'est pas parti sur une nouvelle formule print, pour l'instant, parce qu'on a d'abord travaillé plein d'aspects avec la rédaction et souvent à leur initiative en se disant on y va, il y a des aspects, la pagination était descendue à 66 pages, on est remonté à 100 pages, on est en train de changer le papier, de redonner de la valeur déjà apparente, de sortir un peu d'une logique des Comikus qui était aussi une logique de multiplication des magazines en kiosque, puisqu'ils avaient multiplié les remises en vente, etc. Donc là, on a expliqué au marché qu'on allait se limiter à trois magazines au maximum en même temps. Ils ont deux titres, le magazine, le grand dossier et puis un hors-série et jamais plus que trois. Alors qu'ils étaient passés jusqu'à 23, 24 publications sur l'année 2022. Donc, en fait, on réduit chaque publication mais on augmente, enfin le nombre de publications mais on augmente sa pagination, on augmente le budget photo, on augmente la qualité du papier et évidemment, on va travailler aussi et on travaille déjà sur le fond. Il y a des synergies sur les sujets ? Les rédactions parlent ? Est-ce qu'il y a des... Non, je suis l'arbitre de la muraille de Chine, les rédactions ne se parlent pas, je veille à ce qu'on ne fasse pas le même sujet en même temps, c'est tout. Elles travaillent complètement séparément. Complètement se connaissent, t'as envie quand même à un moment donné qu'elles se parlent ? Elles se connaissent, elles se parlent mais vraiment, il y a l'idée qu'on met tout en commun sauf les rédactions. Tu mutualises le reste, tout ce que tu peux, synergie, sauf les rédactions. Parce qu'il y a une culture de sciences humaines, il y a un ton de sciences humaines qui est très différent de celui philomal. Il ne faut surtout pas que ça s'est éditorial ou que ça se... Exactement. Sinon, ça va forcément par capillarité se ressembler et ce n'est pas du tout le but, c'est le contraire, c'est de cultiver la différence. Il ne faudrait pas que sciences humaines deviennent une rubrique de philo. Oui, d'autant qu'ils ont... La philo et sciences humaines c'est proche mais en réalité, ils ont un champ qui comprend avant tout la socio, la typo, l'éducation, tout domaine où philosophie magazine va très rarement. L'histoire, l'anthropologie, l'économie, tout ça, nous on le touche par l'angle de la philo, eux ils y sont directement. Sans philosophie. Donc en fait, ils ont un champ très très grand et donc il ne faut surtout pas, si on y veille, on va juste prendre le plus petit commun des dénominateurs, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Oui, c'est jamais bon. On suivra ça. Si on prend un petit peu de hauteur, des perspectives, alors tu en as quand même un petit peu parlé, je reviens sur philosophie de magazine en plus de l'abonnement de la publicité, tu as des futures pistes de monétisation, c'est quoi les perspectives ? Oui, la publicité est importante d'ailleurs parce que, juste un mot là-dessus parce que tu mentionnes le mot, on n'a pas du tout fait le choix, on est un magazine indépendant mais on a fait le choix d'avoir de la publicité. Je pense que la publicité apporte vraiment quelque chose et notamment dans sciences humaines, on a un potentiel de relance publicitaire qui est assez important. D'autres sources de monétisation écoutes, je... Vraiment, la vente kiosque, tu l'as dit ? Oui, la vente kiosque. Non, par exemple, il y a quelque chose qu'on est en train de faire avec le livre de poche qui va reprendre nos anciens hors-série en poche par exemple. Voilà, ça c'est intéressant d'aller sur le marché de la librairie. On a aussi une maison d'édition interne donc on fait des livres nous-mêmes mais sur la reprise des hors-série, c'est le livre de poche qui a lancé une collection et donc ça c'est tout neuf, c'est intéressant parce qu'il y a une gamme assez considérable. Voilà, bon ça c'est... Mais les masterclass j'en ai parlé et c'est beaucoup plus l'intensification de l'offre autour des masterclass et puis j'en ai dit juste un mot, l'Expresso qui est ce e-learning qu'on a lancé il y a un an et qui existe aussi sur filomac.com et qui est le... si on veut réviser ou comprendre je ne sais pas la beauté avec Kant ou la violence avec Ops en cinq minutes sur le portable, ça c'est... Mais ce n'est pas de la monétisation en soi au sens où c'est une augmentation de la valeur. Oui, de vos contenus. Et des projets de nouvelles verticales type Philonomiste ? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses là-dessus ? Pas pour le moment. Non, il y a tellement de choses à développer sur Philonomiste, non non, ce serait dans Philonomiste mais à la limite mais non non. Il faut d'abord renforcer tout ça. Le projet numéro un c'est de réussir ce relancement de sciences humaines et l'autre aspect c'est de... je trouve ce qui m'obsède c'est de croître à la fois sur le print et sur le numérique. C'est ça qui est compliqué. Il y a des gens qui sont tout print et c'est une stratégie valable. Il y a des gens qui anticipent la fin du print et qui sont passés tout numérique et moi je crois que le print va rester et qu'il faut croître sur les deux tableaux. Ça c'est plus dur. C'est plus dur ? Bah oui, c'est où tu mets ton focus et c'est des grosses batailles. Tu passes comment ton temps toi d'ailleurs ? Tu saurais dire ce qu'entre la science humaine, Philonomiste, Philomag ? T'as des journées de type ? Non, je ne suis sûrement pas un modèle d'organisation. J'ai multiplié mon temps de travail par deux vraisemblablement. Donc voilà, parce que tant autant que l'intégration de sciences humaines c'est vraiment très important mais en même temps comme la rédaction travaille bien et travaille indépendamment, je n'y suis pas tout le temps non plus et après on a quand même pas mal de monde dans l'entreprise. Enfin, je n'ai parlé que de moi mais il y a quand même beaucoup de monde à la fois en gestion et en rédaction. Donc, heureusement. C'est quand même des équipes sur qui tu peux te reposer. La question là, c'est la question de la communauté que j'ai reçue donc Elsa qui demande tes trois secrets pour réussir à entreprendre dans les médias. Donc ça va un petit peu, alors c'est des questions mais tu as quand même un peu d'expérience maintenant puisque tu as ce côté finance donc quelque part, non pas que tu savais ce qu'était l'entrepreneuriat mais tu comprends bien un peu toutes les logiques etc. Alors est-ce que c'est trois enseignements ou plus que trois secrets parce que ça voudrait dire que tu as craqué ? Oui, je n'ai pas craqué le truc complètement mais des enseignements, des erreurs peut-être que tu as fait que tu ne referais pas et qui te disent tiens aujourd'hui si je devais le refaire voilà deux, trois choses que je ferais un peu différemment. J'essaie de trouver des choses qui soient généralisables disons qu'ils ne soient pas même si on est quand même à philoédition dans des domaines assez particuliers mais des choses un peu généralisables je dirais j'ai l'impression qu'un concept média c'est toujours un concept assez complexe c'est-à-dire que je me méfierais des idées trop simples c'est-à-dire qu'une idée trop simple quelqu'un l'aurait déjà eue donc je pense que les médias que j'aime je suis un gros lecteur de magazines notamment de médias en ligne etc. je trouve qu'ils ont toujours une ligne éditoriale complexe la nôtre est complexe c'est-à-dire que j'ai dit l'actualité vue parlant de la philosophie oui mais on fait aussi de la philo quand on lit Philosophie Magazine donc c'est toujours complexe et je pense qu'un bon projet média c'est toujours un projet un peu compliqué en fait je dirais ça c'est que plus c'est compliqué plus la barrière à l'entrée est compliquée et si c'est bien fait t'es spécifique t'es dans une niche donc infinitaire donc voilà on joue un peu tous les tous les trucs à cocher quelque part c'est ça aussi parce que je vois beaucoup les jeunes chez nous parlent beaucoup de MVP Simple is Beautiful etc. j'ai l'impression qu'un projet média est toujours un projet un peu complexe qui ne se résume pas en une phrase ça c'est une chose je dirais que deuxièmement moi j'ai fait un choix dès le départ j'avais aucune légitimité ni de journaliste ni de philosophe donc j'ai dit j'écrirai jamais dans ce magazine donc on est sur un modèle complètement séparé c'est le cas t'as jamais écrit ? non j'ai co-signé une interview de Peter Thiel ça m'intéressait vraiment je sais pas si tu vois qui est Peter Thiel mais ça m'intéressait réellement donc voilà et moi c'était une interview quelque part voilà sinon des documents de marketing j'en ai signé pas mal et donc mais sinon vraiment jamais mais donc si on est dans cette situation là d'être entrepreneur de médias sans être dans le contenu je dirais il faut vraiment aimer les gens qui font le contenu il faut bon évidemment prendre des très bons mais leur donner un peu de liberté ce que j'ai pas toujours assez fait c'est certainement une erreur au début je voulais sans doute trop contrôler j'ai bien vu en Allemagne d'ailleurs qu'en leur donnant beaucoup plus de liberté on obtient de bien meilleurs résultats et donc les laisser s'épanouir et je dirais le troisième conseil il va dans l'autre sens j'aime bien la complexité c'est mais en même temps il faut aussi être dans la cuisine il faut aussi aller voir dans la cuisine ce qui se passe il faut aussi relire les papiers il faut aussi intervenir parce qu'on est l'avocat du lecteur mais uniquement avec cette légitimité là il faut je vois toute cette mode aujourd'hui je vois les textes de Julia Cagé je vois toute cette idée que jamais alors je vois bien aussi ce qui se passe qui est catastrophique avec des groupes qui sont repris des lignes éditoriales qui changent du jour au lendemain et qui vont vers les extrêmes je vois bien ça mais donc il faut se prémunir de ça d'où l'indépendance mais en revanche je crois que il faut que l'éditeur il faut que l'éditeur joue un rôle aussi dans le contenu c'est pas tellement un discours à la mode aujourd'hui non mais t'assumes aussi tu l'assumes tu le dis il faut au moins contrôler de temps en temps tes garances et tout ça j'essaye d'être le garant et c'est la seule légitimité du lecteur en fait le représentant du lecteur parce qu'une rédaction peut toujours avoir le risque ou la tentation d'écrire pour elle-même sans s'en rendre compte inconsciemment avec les meilleures intentions voilà et ça c'est vraiment le rôle de l'éditeur d'être le représentant du lecteur dans la pièce voilà donc ça c'est ne pas abdiquer ce rôle-là voilà donc laisser de la liberté mais quand même contrôler de temps en temps pour bien faire qu'on respire sur les bons oui c'est contradictoire mais c'est ça la philo non mais c'est aussi je reviens sur le truc de l'entrepreneuriat effectivement tu dois avoir une vision quelque part et puis bah des fois il faut aussi mettre les mains dans le cambouis s'assurer tu vois je sais pas il reste du papier toilette ici il n'y en a pas il faut aller le chercher on peut pas tout le temps laisser alors tu peux râler parce que quelqu'un doit le faire mais il faut aussi faire les choses et à un moment donné c'est toi on le fait tu vois tu viens de me rappeler qu'il faut que j'appelle le serrurier parce qu'il y a une fenêtre qui ne ferme pas absolument mais voilà c'est ça aussi l'entrepreneuriat c'est des fois des petites choses mais voilà on est le garant un peu de tout ça on est le dernier rempart dernière question qui est un peu le gimmick de Mediarama est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? qui est numérique ou ? que tu veux alors vraiment ça peut être un jeu auquel tu as joué que tu as vu d'accord est-ce que tu veux vraiment numérique moi je voudrais rendre un hommage à Cobus j'adore ce service j'enrage de streaming audio de qualité c'est ça exactement j'enrage quand je vois des panoramas des sites de streaming où Cobus ne figure pas et où il n'y a que des géants parce que je trouve qu'ils ont un service incroyable la qualité audio moi je ne vois pas trop la différence mais le service média qu'ils rendent la capacité de présenter un disque comme un disque les morceaux non pas comme des pistes ou comme des songs quand on aime le classique ce qui est mon cas ou le jazz mais comme des morceaux qui suivent et d'éditorialiser moi je trouve ça remarquable donc dans l'esprit indépendant je ne les connais pas c'est pas du tout un copinage je connaissais un peu le fondateur Ivry et Sel mais je ne connais pas l'équipe actuelle voilà j'aurais de leur rendre hommage et puis peut-être dans le monde physique là c'est quelque chose qui a été créé par notre directeur de la rédaction Alexandre Lacroix c'est l'école Lémo qui est une école d'écriture moi je ne l'ai pas encore fait je n'ai pas le temps mais c'est vraiment intéressant ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait ? des ateliers d'écriture pour apprendre pour débarrer ou bien pour perfectionner un roman il y a des grands écrivains publiés aujourd'hui qui ont reçu des prix qui ont démarré en atelier d'écriture parce que l'idée toute l'idée d'Alexandre c'est que c'est que l'écriture c'est un métier ça s'apprend c'est pas un don spontané et donc on travaille avec des écrivains certains très connus je ne sais pas Tobinathan ou d'autres moins connus mais excellent pédagogue en groupe on se relie entre soi c'est un je trouve un magnifique service assez dans l'air du temps voilà je mettrai aussi un lien l'école des mots ça s'appelle l'école des mots l'école des rudentes à Paris ils sont aussi très numériques enfin ils ont un site même des trucs numériques mais c'est vraiment quand même une expérience physique ouais c'est mieux top merci beaucoup Fabrice pour ton temps et pour avoir un peu ouvert la boîte de philo édition tous ces projets félicitations c'est quand même une belle aventure merci on est dans un secteur où chaque année chaque année on se réinvente mais oui oui il faut se battre c'est un secteur où il faut se battre je crois que je le savais déjà en créant mais oui ça se confirme voilà il faut beaucoup de passion mais bon tu étais quand même l'exemple vous êtes rentable tu fais t'as des projets bon père de famille j'ai l'impression ça avance père de famille je suis oui oui bon père de famille dans la gestion merci encore une fois et merci à toutes et à tous j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Causavostra contactez-moi par mail mediarama at causavostra point com portez-vous bien Causavostra à l'internet à l'internet Sous-titrage FR ?